En 2012, les jeunes du conseil municipal de la jeunesse d'Anonais sont allés à la rencontre de René Quix et René Torgue, témoins dans leur jeunesse de l'une des plus sombres périodes de notre histoire. C'est vieux quand même. C'est vieux, mais je crois que ça, quand on est plus jeune, on garde bien. Quand on a signé nos engagements, on était incorporés dans l'armée régulière et nous étions sur le front des Alpes-Nous. Le briarçon, le briarçonnaire, il est resté jusqu'au mois de décembre, de septembre à décembre. Il faisait pas chaud. Elle était mal équipée, très mal équipée. On avait des sujets qui refoulaient le gravier pour prendre l'eau. Les journées étaient extraordinaires. Il y avait le soleil et tout. Mais les nuits, on a eu un moins 40, moins 40. Et on couchait dans des... En 39, la drôle de guerre, les blocos, ils étaient pas finis. Il y avait pas de porte, il y avait rien du tout. On couchait quand même là-dedans, frère. Après l'instant, on était face à l'Italie, on était au Mont Genève. Et de l'autre côté, les Italiens et les Autrichiens. Il y avait pas de l'armée. Autrichiens, il y avait... Et nous, ils nous bombardaient avec un camion. Un canard monté sur le camion. Ils appelaient ça les 88. Et c'était... Il envoyait des obus. Mais c'était des fusants. C'est-à-dire, ils éclataient avant d'arriver au sol. Et on a eu un mort, là. Et puis, alors après, ils nous ont... D'autres, trois fois, ils nous ont... Ils sont venus en ski. Et... Alors... Et on les avait pas eu venir. Et ils passaient... Avec des grenades. Ils balassaient de ça dans les blocos. Alors, on a eu des morts. On a eu... Un, deux, trois. Trois morts. Alors, on descendait des fois à Brianson. Du fort des têtes, où on était là-haut. On avait une permission de... De l'après-midi, enfin... Et vous savez où on allait ? On a eu nos bains-douches. On avait pas une douche. Se laver comme il faut, parce qu'on se lave pas. On peut pas se laver. Pour boire, on nous donnait du vin. La corvée du vin, c'était un bloc de glace rouge. Et voilà. Et... Ah oui, on était... On était mal équipés, enfin, tout. Bon... Après, on a eu... Après, on a eu un peu des équipements. On nous avait donné... Voilà. Tellement qu'ils étaient francs, on nous avait donné des... Des pots d'agneaux, là. Et elles étaient... Je sais pas de quelle année, j'en sais rien. On était sortis... Excusez-moi, plein de morts bacs. Plein de morts cuillants. Alors oui, on se dit... Les plus grands, mais ils sont descendus à l'hôpital. À l'hôpital de Briançon. C'était les sœurs qui... C'est marrant, hein. C'est les sœurs qui nous soignaient. Allez, les petits, déshabillez-vous ! Et avec une mousse à chien d'air et du soufre, ils nous grattaient. C'est le côté marrant. Enfin, on nous avait dit... Bon ben, quand on est à l'hôpital, on peut dormir en chaud. En 41, j'avais un ami dont le papa était notaire à Montélimar. Lui avait quitté ses parents. Ils étaient chez un oncle. Il était directeur de la Gassette d'Anoné. La Gassette d'Anoné, c'était un journal qui a continué à apparaître pendant l'occupation. C'était donc... Il était contre la résistance, normalement. Moi, je le connais assez personnellement. Alors, ce qui est paradoxal, c'est qu'avec son neveu, on allait dans son atelier, son imprimerie, et on se servait de la ronéo pour tirer des tracts, quoi. Le directeur de la Gassette d'Anoné, donc, qui était collaborateur, bon, il savait bien savoir ce qu'on faisait. Et puis, j'ai le retrouvé quand j'étais à Paris. Après, il était venu me trouver pour que, justement, il avait été inquiété par le gouvernement français. pour que je témoigne un peu de ce qu'il avait pu faire, quoi. Donc, il était bien au courant. Oui. Et d'ailleurs, comment faire un journal sans être collaborateur ? Ce n'est pas possible. Ou alors, ils arrêtaient tout, quoi. C'était un journal clandestin qui... S'il ne faisait pas ça, c'était devenu un journal clandestin qui ne pouvait pas vivre. Oui, mais il n'allait pas le faire clandestin longtemps parce qu'il n'arrivait pas en tout son matériel. C'est ça. Oui, c'est ça. Le journal clandestin, il y en a eu après. Les organisations... Mais à Noné, ça aurait été difficile. Mais ce n'est pas pour l'excuser, mais je me dis qu'il y avait aussi... Comment faire ? Alors après, on nous a dit comme ça, ah ben, vous allez souvent partir en permission. Alors, on est partis, pas de bruit ensemble parce que la voie ferrée a été coupée. On est partis d'Ambrun, d'Ambrun et on a pris la... Et ah, quand on a su qu'on ne partait pas en permission, qu'on montait sur Strasbourg, on s'est révoltés. Et je vous l'expliquais. À Livron, le train allait doucement. On a sauté du train, avec armes et bagages, on est rentrés chez nous. On était déserteurs, mais le maquis s'était déjà gonflé, on était gonflés. On est restés huit jours à Noné, les gendarmes sont venus nous chercher, ils nous ont mis dans les wagons et on a rejoint Strasbourg. On est venu à Strasbourg, à la gare, on est tous descendus, on nous a mis au garde-à-gaux. On nous a tendus à zéro. Il y avait deux sergents dans mon frère. Ils ont été dégradés et ils ont été mutés. Alors on n'était plus ensemble après. On était tombés dans une compagnie de mortiers. Quand ils nous ont vu arriver, les crânes rasés, ils ont dit c'est des cons, c'est des os, c'est des durs, on va leur faire baver. Alors on portait les caisses de mortiers et les caisses de but. Et puis après ça s'est arrangé. Moi j'ai fait donc, comme je vous dis longtemps, 49 ans au Télécom, il y a la Poste. Et là j'étais portant le Télégramme, j'avais 14 ans et demi. Et il se trouve que j'avais un laissé-passer que j'ai apporté, un laissé-passer en français et en allemand, pour passer de partout, de jour et de nuit, à mort quel moment. C'est aussi un paradoxe ça. Parce que j'étais agent de liaison du commandant de l'Ardèche, M. Walter. Et donc je portais les messages pour lui, avec l'autorisation des Allemands. A Strasbourg, vous êtes allé voir après la guerre ? Vous y êtes retourné ? Oui, j'ai eu un lebe qui s'est marié à Colmar. Et on était monté jusqu'à Strasbourg. Alors j'ai eu une bonne choucroute. Et l'autre fois, il y avait une émission et il y avait le couvert de la cathédrale. Ça je l'ai reconnu. C'est bien. On a eu des... Quand nous étions à Strasbourg, on était dans un village, ça s'appelait la Varsno. La Varsno, et bien il y a une plaque encore, pareil, qu'elle existe encore. Une plaque du... On était au régiment 159ème RIA, régiment d'infanterie alpine. Et il y a encore une plaque au régiment d'infanterie alpine. Il faut dire que les Allemands, quand ils sont arrivés, donc le 24 juin, oui, 1985, ils étaient venus pour faire en sorte que les Français adoptent leur façon de vivre et que nous devenions des alliés des Allemands. On en a peut-être parlé de ça. Et si bien qu'ils se comportaient très, très bien avec la population. Et puis, alors, ils faisaient... Ils avaient des gadgets, là. Et je m'en souviens bien de ça. C'était en face de chez nous, à la boucherie, là, derrière. Enfin, non, c'était pas la boucherie, mais enfin, il y a la boucherie en face. Et Saïkar qui s'est arrêté. Il a fait comme s'il tombait en panne d'essence. Et puis, il a mis des pastilles dans son réservoir. Et il nous a fait croire qu'en y mettant de l'eau, ça marchait tout seul. C'était pour faire voir qu'ils étaient en avance. Je vous donne ce petit exemple, parce que, alors, on a tout été berlué. Comment ça se fait qu'ils puissent faire des choses pareilles, quoi. Et puis, ils essayaient d'amadouer les gens pour qu'ils deviennent amis avec les Allemands contre les autres alliés. Vous avez raconté que vous dirigez, il me semble, à l'église Notre-Dame. Il me semble que vous aviez... Ah, pas voulu que je vous répète ça, ça me couesse. Mais enfin, au mois de mai, 44, je travaillais chez Busset, là-haut. Et j'avais eu un accident du travail, j'ai eu le temps d'en couper. Alors, on m'a mis un plâtre, mais là à là, la bouche était comme ça. Et à Nonnaie, il y a eu des collaborateurs, des gars qui étaient pour les Allemands. Et comme il y avait autour d'Anonnaie, il y avait quelques maquisards, mais c'était un petit peu individuel. Et ces gars, ils sont venus, ils sont venus, et ils ont abattu un gars qui habitait rue Jean-Basie-de-Beschtois. Et ce jour-là, on l'a enterré à Notre-Dame. Moi, je ne travaillais pas, j'habitais à Place Grenette. Je ne travaillais pas, j'étais avec un copain. On va à l'intermère, on va à l'intermère. On est sur les bords. Il y avait un casino, une pâtisserie, et puis une mercerie et un marchand de journaux de l'autre côté. Et on était là. Et puis, c'était entouré de miliciens. Le cortège descend, et hop, le corbillard, à ce moment-là, c'était les chevaux. Et ils partent pour aller en passant par l'Amérique, comme ça. Et puis, c'est tout. Alors, nous, avec le copain, on descend. On descend à Rue Frère et Grand-Mère. Moi, j'ai dit, j'habille Gordet. Il me dit, je t'accompagne. On arrive à le temple. C'était pas bien loin. Halt ! On se retourne, mâche-lui. On s'est remontés. On était remontés. On était remontés. Et on n'avait pas l'argent. Et devant le casino, il y avait comme un état-major de miliciens. Un grand-mère. Et ils nous fouillent. On savait pas ce qui est arrivé, non. Et... On était comme... Mais il y avait quand même un commissaire de police, d'Allenay, qui a parlementé avec un chef. Et là, il y avait un merdeux de miliciens. Pas un capitaine, un merdeux. Il était peut-être que caporal, pour faire le mariage. Pour donner l'exemple à la foule, on va qu'à les mettre sur les escaliers et les mis fusils. Les escaliers de l'église. Il y en a, elles sont beaux. Alors... On était là. Et puis le commissaire... Je sais pas s'il a vu. Ça a duré peut-être 20 minutes, une demi-heure. Ils nous ont laissé partir. Il faut être qu'un. S'ils me fouillent. Là, mon plâtre. J'avais des tracts. S'ils fouillent là, je suis foutu. Ils m'ont fouillé mon blouson. On avait des certificats de travail à ce moment-là. Comme quoi, qu'on était français, qu'on travaillait dans une usine. Un espèce... Je l'ai toujours. Un petit espèce jaune, là, comme ça. Alors, on avait sorti. Mais s'ils fouillent ça, je suis foutu. Ils nous ont laissé partir. Écoutez bien. On est partis. Tous les deux. On a descendu des escaliers du pied de poule, qu'on appelle ça. Les escaliers qui sont là. Qui ont rejoint. On est arrivés jusqu'à la place de la Liberté. La place de la Liberté, on a dit... Eh bien, on vient de loin. On n'avait pas parlé jusque-là. On était blanc. Pas un instant. Ma mère. Ça avait fait un bruit. La bouchère en face. Elle a dit... Mais en tout. On a arrêté votre fils. Ma mère. Qu'est-ce qu'elle m'avait revenir ? C'était beau. Alors, nous aujourd'hui, ce qu'on faisait, ce qu'on a fait, surtout qui était intéressant, c'est que dans la vallée du Rhône, passaient des liaisons nationales. Vous n'avez pas connu ça, mais... Peut-être que vous l'avez vu. Non, non, je ne crois pas. Vous savez, il y avait de grands poteaux, de grands pylônes, où il y avait une quantité de lignes. Donc là, on faisait un Y. C'est-à-dire qu'on piquait un circuit qu'on renvoyait sur Annonné pour qu'on puisse écouter ce qui était dit par l'allemand. Il y avait un traducteur à l'apostre. Donc ça, c'était des choses qui étaient faites, bien sûr, de nuit, tout le temps. Il y avait, dans le groupe des transmissions, c'était tous les gens qui étaient déjà... Un monsieur qui avait fait la guerre de Syrie, l'autre, c'était... Ils étaient plus âgés que moi, hein. Enfin, ça n'empêchait pas que j'essayais de faire... Pas comme eux, mais presque... Pas aussi bien non plus, mais enfin... Et donc, on avait... On allait installer également, dans les postes avancés, des trucs à manivelles, vous savez, pour... Pour le... Mais il fallait tirer des câbles. On a tiré, hein. Oula, oui. On tirait les câbles et on mettait le... Et on mettait un poste pour qu'il ne soit pas isolé. Oula, ça aussi. Parce que... On était en infériorité. On était... On allait être... Directement... Balayés. On s'est tirés dans les bois. On avait atterri, de l'autre côté, sur la route de Saint-Julien-le-Manifaut. Et ils avaient des automitrailleuses. Ils nous cherchaient partout, mais ils n'ont pas... Ils n'ont jamais regardé à l'air. Et on les voyait d'abord. Je faisais partie de France d'abord. On n'était pas très nombreux, comme je vous l'expliquais. Quand je suis remonté, on m'a donné une mitraillette. Et... Avec trois autres copains. Parce que normalement, ça marchait par sixaines. C'était par six, hein. Mais là, c'était un petit groupe de quatre. On nous dit... On nous a déposés. Là où le safari venait un peu avant, là. Il y avait un bosquet venait derrière des maisons. Les Allemands vont passer. Vous tirez deux, trois rafales de mitraillettes. Et vous partez. Vous égayez dans la nature. Vous essayez de... Le monde était monestime. Vous savez où c'était ? Ou bien... Mais je vous assure, ça marchait comme ça. Parce qu'il fallait improviser, hein. Et bon, ça avait été décidé comme ça. Ils ne sont pas passés. Un peu de chance, je ne sais pas. Et donc, après, on est venu nous récupérer en camion. Après, j'ai suivi le système, quoi. Nous avons eu... Nous l'avons eu... Depuis le 6 juin du débarquement, jusqu'à la fin, nous avons eu une grosse part de chance. Parce que... Il y a des moments où on aurait bien pu être un... Bougier. On a eu de la chance. Encore un autre paradoxe, c'est que... Je ne sais pas si on en a parlé, mais... Les... Comme... Il y avait beaucoup de... De voies ferrées qui sautaient. Il y avait des... On venait nous prendre, à 6 heures du matin, à donner... Les gens de certain âge, jusqu'à... Même âgé, hein. Et... On était chargés de surveiller les voies. C'était des gardes-voies. On touchait une petite prime. Et on devait... On devait... On avait chacun... Je m'en rappelle de l'avoir fait pendant l'hiver. Il faisait pas chaud, hein. On avait chacun... En général, à deux. Un... Un kilomètre de voies ferrées. Regardez, hein. C'était souvent... C'était souvent vers Perrault. Et puis ensuite, vers Sarah. Vous voyez, la voie ferrée qui passe là. Et je disais, c'est encore un paradoxe, parce que... Moi, j'allais là. Ça me permettait de... De voir les points faibles. Pour pouvoir dire... Tiens. Ça sera mieux, là. Vous voyez. J'étais un peu aidé, là-dedans, dans ces choses-là. Oui. Quand la guerre s'est finie, est-ce que vous avez eu un espèce de... Enfin, comment dire... Un sentiment de nostalgie, parce que, finalement, vous étiez avec vos copains... Oui. Enfin, vous étiez... Oui, oui, oui. On est restés groupés, oui. C'est vrai. C'est vrai. On n'a pas été disséminés... Enfin... Dans... Par section. Mais il y avait une section... Et avant de partir... Oula ! Ça, j'oubliais ça. Oula ! Avant de partir, après notre engagement, il y a eu un grand défilé. Un grand défilé qui était parti du champ de Mars. La roue aux six-anglais, tout ça. Et il y a eu une prise d'arme aux cordeliers. Extraordinaire. Il y avait du monde. Je ne sais pas si vous connaissez quelques citations que j'ai... Que j'ai entendues. Winston Churchill, il disait... Vous le connaissez peut-être, ça. Un peuple qui oublie son passé se condamne à le revivre. Vous n'avez pas entendu ça ? Et puis, il y a un autre truc, mais je ne l'ai pas retrouvé. Je n'ai pas le temps de le faire. C'est de Victor Hugo. Je ne sais pas dans quoi... Moi, j'aime bien Victor Hugo. Je ne sais pas si je me rappelle bien. Il dit... Que serait l'arbre sans ses racines ? Et que serait le fleuve sans sa source ? Et que serait le peuple sans son passé ? Ouah, ouaaah. Voilà ! Sous-titrage FR ?